Il est l'heure d'accueillir la députée de l'Essonne, ex-maire de Longjumeau, ex-ministre de l'écologie de François Fillon. Souvenez-vous, porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle il y a maintenant plus d'un an. Elle est aujourd'hui candidate et favorite, on peut le dire, à la primaire UMP en vue des élections municipales de 2014 à Paris. On va revenir avec elle sur ce futur municipal parisien, mais aussi sur l'actualité nationale, bien évidemment, l'anniversaire des un an de pouvoir de François Hollande, la candidature de François Fillon et pourquoi pas le retour de Nicolas Sarkozy. Autant de sujets qu'on va aborder donc avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir, bienvenue. Je sais que depuis les coulisses, vous avez écouté avec attention ce débat. Évidemment, j'imagine que le téléfilm sur Daniel Cordier va vous intéresser. Oui. Un commentaire sur ce que vous avez entendu ? Le commentaire de Georges-Marc Mellamou sur le désir de montrer qu'ils étaient jeunes m'a beaucoup séduit, donné envie de le regarder. Et puis j'ai eu aussi quelques extraits, je dois dire, avant l'émission de l'île d'Alexandre Assum. C'est bien, Nathalie. Eh oui, vous êtes une maman, vous aussi. J'ai partagé beaucoup de choses. Mais sauf qu'elle, elle dit qu'elle va arrêter, vous, c'est le contraire. Vous êtes... Vous allez pouvoir assumer maman, députée, maire de Paris, future candidate à la présidence de la République. Écoutez, je crois que j'assume. Mais elle partage surtout une expérience de jeune accouché qu'on a toutes eu à assumer, de toute façon, parce que quand vous y êtes, vous n'avez pas le choix. Voilà, oublions le baby blues et venons-en à l'actualité politique de cette semaine. Est-ce que vous allez partir au Japon, vous, pour annoncer votre candidature pour... J'ai annoncé ma candidature à la mairie de Paris, en tout cas à la primaire, depuis Paris. Bon, ça, c'est déjà... Ça me semble assez cohérent en même temps. Et vous avez donc entendu ou lu, évidemment, la petite phrase que tout le monde a retenue cette semaine de François Fillon. Ça vous a surpris ? En fait, pas vraiment, parce qu'il a fait que redire quelque chose qu'il avait déjà assez largement dit. Je n'ai pas tellement compris le buzz sur le sujet, si ce n'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité jeudi. Il faut dire que c'était le jeudi de l'ascension. Et donc, toute la journée, on a eu une phrase qui n'était pas forcément très très actuelle, mais pas non plus très très nouvelle. Je peux me permettre, notamment, du quoi qu'il arrive, qui a laissé penser un moment qu'il pouvait s'exonérer des primaires. Oui, mais ça a été rectifié. Non, mais voilà, c'est aussi pour ça que... François Fillon est candidat à la primaire en 2007. Vous y serez, vous, aux primaires en 2017 pour la présidentielle ? Écoutez, moi, je suis pour le moment dans les primaires de Paris. J'ai bien compris. Et j'aimerais gagner les primaires de Paris, si les parisiennes et les parisièmes choisissent comme candidates pour l'alternance. Et je voudrais après gagner la municipale de Paris. Ça, j'ai bien compris. Ça m'occupe beaucoup. Mais vous savez ce que disent vos, si ce n'est vos ennemis, parfois même vos amis. Ils disent, de toute façon, qu'elle gagne ou qu'elle perde cette municipale à Paris, c'est bon pour elle, parce qu'on va parler d'elle pendant plusieurs mois. Et là, elle est sur un tremplin pour les primaires à la présidentielle. Écoutez, je laisse parler. Est-ce que c'est votre calcul ? Il y a des gens comme ça qui ont un grand talent pour parler pour les autres. Moi, je... C'est pour moi que vous dites ça ? Rien de personnel. Bon, alors ça va. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai un unique combat en ce moment, c'est Paris. Il m'occupe à plein temps. Je vous assure. Alors justement, c'est primaire. Où on en est ? J'ai lu cette semaine, comme tout le monde dans la presse, qui n'y avait que 3 000 inscrits pour l'instant sur le site internet. Non, depuis, il y en a plus. Ah, combien alors ? 3 000, 2 000 ? Non. Pas encore assez. Pas encore assez. On est bien d'accord. Mais attendez. Il y en a combien ? C'est vrai ? Je ne m'inquiète pas. Non, c'est une vraie question. Quand on est à plus de 4 000, mais c'est pas... Et après cette émission, 5 000. Je vais vous dire. Je ne tiens pas le compteur. C'est quelque chose de nouveau. Avoir une primaire dans une ville. Et en plus, une primaire numérique. Donc il faut s'inscrire sur internet. Tous les électeurs de Paris peuvent s'inscrire. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte dans un parti politique. Mais il faut faire la démarche de s'inscrire sur internet. Et vous allez voir, c'est sympa avec vous. C'est vrai que c'est nouveau. Donc il faut s'inscrire sur primaireparis.fr. Merci. Et on peut s'inscrire avant le 28 mai. Il faut s'inscrire avant le 28 mai. Il suffit d'être électeur de Paris. Et après, on vote entre le 31 mai et le 3 juin. Et n'oubliez pas de verser 3 euros. De verser 3 euros. Quand même. Oui, pour payer les frais. Alors, justement, est-ce que... Écoutez, attendez, j'insiste là-dessus. Pour moi, c'est moderne. C'est transparent. C'est démocratique. C'est vrai que c'est nouveau. Donc il faut s'habituer. Mais pouvoir choisir son candidat, je crois que c'est bien. Le système traditionnel dans lequel sont des partis politiques, sont des états-majors, éventuellement, comme à gauche en ce moment, c'est le sortant qui choisit sa dauphine, c'est quand même pas la meilleure manière de faire. Je trouve pas ça contemporain. Les électeurs réclament de la transparence. Ils ont raison. Ils ont parfois le sentiment que... Un peu comme quand Jean Tibéry voudrait désigner son fils dans le 5e arrondissement de Paris. Vous voulez dire... Mais personne ne désigne personne dans un arrondissement. Ah bon, bon, bon. Les listes dans les arrondissements, elles sont faites à l'automne. Donc on verra ni le père, ni le fils. Mais les listes dans les arrondissements seront faites à l'automne, j'insiste. Aujourd'hui, on est en train de choisir un candidat pour la tête de liste, pour la ville de Paris. Et c'est les Parisiennes et les Parisiens qui choisissent. Alors c'est nouveau, il faut qu'ils le sachent, il faut qu'on partage l'information. C'est normal que ça ait un peu de mal à démarrer. Mais je reste persuadée que c'est bien et que c'est beaucoup mieux que le système du Dauphinat, dans lequel c'est le sortant qui choisit sa dauphine, comme ça se fait à gauche. Combien il vous en faut, clairement ? Parce que certains à l'UMP disent aujourd'hui, on va voir encore dans les semaines qui viennent, mais peut-être qu'on va être obligé d'y renoncer à cette primaire, s'il n'y a pas assez d'un... Attendez, depuis le début, il y a des gens qui ne veulent pas la primaire. Donc qui, aux différentes étapes du processus, à chaque fois, trouvent une meilleure raison, une nouvelle raison pour dire pourquoi il faudrait arrêter la primaire. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir des principes à géométrie variable. À partir du moment où on trouve que c'est bien, et je crois que c'est bien, que ce soit les électeurs qui choisissent leur candidat, eh bien, on va jusqu'au bout, il faut faire connaître, là, on était en période de vacances, ce n'était pas le meilleur moment, il faut faire connaître le processus. – Mais que sur le principe, une primaire, ce soit bien, oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais après, il y a la réalité, et la réalité, c'est que c'est vrai, 4 000 pour l'instant, 4 000 inscrits, ce n'est rien du tout, et quand il y en a qui disent qu'il faudrait peut-être l'annuler, ce n'est pas finalement remettre en cause le principe même de la primaire, mais simplement parler de cette primaire-là, qui pour l'instant, effectivement, n'intéresse personne. Parce que vous avez combien d'adhérents à Paris dans la fédération ? Il y a quoi, 30 000 ? Il y a 30 000 adhérents, je crois, à peu près, à Paris ? – 30 000 et 30 000, mais si on suit… – Donc sachant que ce n'est pas réservé uniquement aux adhérents, vous venez de le rappeler, mais à tout le monde, même aux gens de gauche éventuellement, c'est vrai que 4 000 aujourd'hui, c'est un bide. – Vous savez ? – Donc le risque, et je fais ma question là-dessus, le risque, c'est que finalement, le candidat qui sort de cette primaire soit ridiculisé un petit peu, en tout cas, pas légitimé. – Je n'ai pas de doute que la gauche voudrait que ce soit un bide. – Est-ce que vous avez le sentiment que l'état-major parisien de l'UMP vous soutient dans votre démarche, et a envie que ce soit un succès, ces primaires ? – Oui, je crois que c'est nouveau. – Non, 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 écoutez, moi je crois les gens, sur la base de ce qu'ils disent, alors l'état-major parisien de l'UMP, comme vous dites, l'état-major de l'UMP national et l'état-major parisien se déclarent très favorables à la primaire et organisent la primaire. C'est la première fois qu'on organise une primaire dans une ville. – Attendez, il ne suffit pas de dire que c'est moderne, je veux dire, il y a des tas de choses dont on nous a expliqué que c'était moderne, et ça a été des catastrophes. – En plus de modernes. – Vous venez de nous dire, ah mais c'est bien parce que c'est moderne. – Non, 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 le quinquennat c'est bien parce que je pense que c'est démocratique. – Donc la question c'est, est-ce que c'est efficace, puisque votre but c'est l'alternance à Paris, pour arriver à cela il faut légitimer un candidat, il faut donner l'impression qu'il y a un candidat légitime, plébiscité par la droite. C'est un peu ça l'idée. Or là, Rachida Dati en se retirant a défait tout ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant dans cette primaire, puisqu'elle d'ailleurs l'a fait exprès. – Pas pour le débat, forcément, mais pour le spectacle. – Mais pour le spectacle, il y a que ça qui marche. Donc comment vous allez vous en sortir ? – D'abord, ce n'est pas être respectueux, ni des autres candidats, ni des parisiennes et des parisiens, que de considérer que parce qu'un des candidats sortit, le débat n'a plus d'intérêt. – C'est plutôt pour les médias. – Oui, mais les médias ne sont pas ma préoccupation principale. Moi, ma préoccupation principale, c'est les parisiennes et les parisiens, et c'est que ça puisse nous mener à l'alternance à l'élection prochaine. Mais je reviens sur ce que vous dites, en disant que l'objectif, c'est de légitimer un candidat. Non, l'objectif, c'est d'avoir un candidat qui soit en situation de rassembler au-delà des appareils politiques. La primaire, ça permet de sortir de l'appareil politique. Moi, je pense que pour faire l'alternance à Paris, il faut rassembler très largement. Il faut bien sûr s'appuyer sur les plus militants, les plus mobilisés, mais aller chercher bien au-delà. Et la primaire, vous allez rassembler qui ? C'est une primaire entre candidats de l'UMP. – Pas du tout, tous les candidats ne sont pas de l'UMP. – D'accord, mais il y en a un seul. – Il n'y a pas de candidats PS, a priori, je sais où ? – Il n'y a surtout pas de candidats. – Il faut appeler un Hidalgo, peut-être que ça a l'air terrestre. – Il y a à gauche bien des gens qui souhaitent l'alternance à Paris. Et comme c'est la primaire de l'alternance, il n'y aurait pu avoir des candidats de gauche pour l'alternance. On le voit bien, vous le savez très bien, vous l'entendez. – La question ensuite qui se pose est celle, évidemment, de votre légitimité à vous, à différents points de vue. Alors, il y a ceux qui vous reprochent d'abandonner votre ville de long jumeau, de ne pas être implanté et d'arriver sur quelque chose qui vous semble en effet un tremplin. Ça, c'est le premier reproche qu'on vous fait. – Qui vous semble ? – Non, pas moi. Là, je vous retranscris les différentes choses qui peuvent… – Ah, qui leur semblent. – Qui peuvent sembler problématiques face à votre candidature. Après, si je vous dis ce qui, moi, me semble le problématique, c'est votre positionnement idéologique. Et ça va vous aider. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en tête. C'est parce que vous êtes une droite, on va dire, parisiano-compatible. C'est-à-dire que vous êtes exactement sur le segment d'Anne Hidalgo, sur le segment de Bertrand Delanoé. Et c'est en ça que vous vous dites, sans doute, que Paris est un très bon tremplin. – Je n'avais pas compris que la droite était sur le segment d'Anne Hidalgo et de Bertrand Delanoé. – Mais justement, ma question, c'est quoi la droite à Paris ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes de droite ? – Parce que quand on lit votre programme, il n'y a pas beaucoup de choses, mais bon, il est question d'écologie. – Vous n'avez pas lu mon programme. – Ah non, vous n'avez pas refaire le même coup que la semaine dernière. – Ah non, moi, la semaine dernière, j'ai dit que Bournazel, au moins, il y avait 20 pages de propositions. – Il y avait plus de pages, pas forcément plus de fonds, mais plus de pages. – On va en parler. Il y avait plus de précisions. – Alors, de quel sujet voulez-vous parler sur le programme ? – Là, il y a des passages. Paris a une âme et ses habitants beaucoup d'esprit. Paris doit retrouver son charme, sa vitalité, son sourire. Alors, je ne sais pas qui peut ne pas être d'accord. – Il doit regarder les propositions après. Évidemment, si vous lisez les chapeaux. – Ah non, c'est pas de chapeaux. – C'est vrai qu'ils prennent déjà de la place dans les 4 ou 5 pages qu'on a. – Alors, de quel sujet voulez-vous parler ? – Je vais vous parler d'un sujet. En ce moment, je fais beaucoup de porte-à-porte pour faire connaître la primaire. Parce que l'enjeu, vous l'avez dit, c'est vrai. – On a compris qu'elle n'intéresse pas beaucoup. – C'est de sortir des appareils politiques. Et les sujets qui remontent le plus dans le porte-à-porte, c'est quoi ? Sécurité, logement, emploi. C'est compliqué de parler d'emploi, d'emploi municipal. Et pourtant, c'est un sujet qui est très très présent. Vous me dites, je ne vois pas la différence avec Bertrand Delanoé et Anne Hidalgo. Parlons de logement. À mon avis, c'est le pire échec de la municipalité sortante. Et d'ailleurs, c'est assez curieux. Parce qu'Anne Hidalgo nous a expliqué l'autre jour, elle a fait une interview, que le logement, c'était la mère des batailles. Et elle a fait quelques propositions qui sont complètement à l'opposé de ce qui a été fait depuis 10 ans. Enfin, c'est quand même 10 ans de réflexion pour en arriver là. Aujourd'hui, c'est quoi la situation ? La ville de Paris mène une politique qui est centrée exclusivement sur faire du chiffre en matière de logement social. Augmenter le chiffre de logements sociaux à Paris. Je dis bien le chiffre. Pas le vrai nombre de logements sociaux, ni le vrai nombre de Parisiens qui bénéficient d'un logement social. Et d'ailleurs, il y en a toujours 140 000 en attente. Pourquoi ? Et bien parce que la moitié des logements qui sont créés, c'est des bâtiments existants, rachetés à prix d'or. Ça coûte une fortune, dans lesquels certains des locataires qui étaient là peuvent rester. Donc, ce n'est pas des nouveaux mètres carrés, ce n'est pas des nouveaux locataires, mais ça fait du chiffre. Moi, je propose, non pas qu'on modifie un peu à la marge, je propose une rupture sur la question du logement. Je propose qu'on change complètement. D'abord, je propose qu'on investisse à fond sur le logement intermédiaire, ce qui est le contraire de ce qu'a fait la municipalité sortante. Aujourd'hui, un jeune couple à Paris qui gagne entre 4 000 et 7 000 euros, il n'y a rien qui est prévu pour lui en matière de logement. Il n'y a rien qui est fait. Et d'ailleurs, très souvent, c'est ces jeunes couples-là, quand ils ont leur premier ou leur deuxième enfant, qui doivent quitter la capitale. Donc, je propose plusieurs choses. Qu'on ne fasse plus un nouveau logement social sans faire en même temps un logement intermédiaire. Pour les classes moyennes, en gros. Oui, pour les classes moyennes. Je propose qu'on réinvestisse ce qu'on ne fait pas du tout en ce moment, parce que tout l'argent du logement social est investi dans des nouveaux logements sociaux. Je propose qu'on réinvestisse dans l'entretien et parfois dans la réhabilitation des logements existants. Parce qu'il y a des logements qui n'ont plus de social que le nom. Vous comprenez, quand l'ascenseur est cassé pendant des mois, dans une ville qui a des ressources, ce n'est pas normal que les logements sociaux soient si mal entretenus que certains le sont à Paris. Et puis, je finis. Je pense que sur l'affectation des logements sociaux, il y a un travail à faire. Parce que j'ai rencontré, par exemple, des syndicats de policiers. Il y a des policiers qui, aujourd'hui, des jeunes gardiens de la paix, ils sont à 1300 euros par mois. Ils sont obligés d'habiter très loin, de louer à plusieurs un studio, de faire ce qu'on appelle le système de la bannette chaude en tournant dans le studio. Et c'est le cas aussi pour d'autres personnes, d'autres professions qui assument les missions de service public, je pense aux infirmières, pour lesquelles il y a des choses qui sont prévues, comme les policiers, mais pas assez. Bref, il y a un travail à faire sur la façon dont on attribue les logements. J'ai juste une précision sur ce que vous venez de dire. Les logements intermédiaires, c'est intéressant comme idée. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que là, on n'a pas de chiffres. Dites-nous simplement comment on fait, qui a le droit, il faut gagner combien, que ce soit un peu concret, parce que là, c'est des mots un peu vides. En fait, aujourd'hui, si vous regardez le prix du mètre carré à Paris, il faut être soit très aisé, soit très aidé. Et puis, entre les deux, vous n'avez rien. Et même, vous avez de moins en moins. Par exemple, avant, il y avait ce qu'on appelle les immeubles de rapport, il y avait des logements conventionnés dans l'intermédiaire. Ils ont été déconventionnés par la ville de Paris. Ils ont été basculés dans le social. Ils ont été basculés dans le très aidé. Donc, ce que je dis, c'est qu'on se donne comme objectif, peut-être d'aller un peu moins vite dans le chiffre, dans le trait social, mais de réinvestir dans l'intermédiaire. Oubliant Paris, puisque, évidemment, tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir s'intéressent aussi à ce qui se passe au niveau national et que Paris, parfois, ça semble bien loin pour eux de leur préoccupation première. Mais ça tombe bien, parce qu'au fond, on dit que, vous, votre campagne ici à Paris, elle va évidemment s'intéresser au quotidien des parisains. Mais aussi, vous espérez beaucoup, on va dire, du rejet du gouvernement actuel et, on va dire, de la majorité présidentielle. Que c'est ce qui pourrait vous faire gagner à Paris aujourd'hui. C'est pas seulement la politique... C'est ce que disait les commentateurs. C'est pas seulement, d'ailleurs, vrai à Paris. C'est vrai sur l'ensemble du territoire français. Est-ce que ça va être un des thèmes de votre campagne ? Est-ce que vous allez aussi axer sur le bilan de François Hollande au bout d'un an et le bilan de la majorité présidentielle ? Je crois que la municipalité sortante à Paris s'attache à être le meilleur élève de la politique de François Hollande. et que ça finit par agacer. Je prends un exemple, la question des rythmes scolaires. Toutes les grandes villes ont renoncé à passer à la semaine de 4 jours et demi en 2013. Toutes les grandes villes. On reportait ça plus tard. La ville de Paris a absolument tenu à être la meilleure élève de cette politique avec des problèmes d'organisation absolument considérables et surtout une réforme dont on ne comprend plus le sens. Parce que l'idée que les journées soient trop longues pour les élèves, tout le monde était d'accord, je crois. Tout le monde partageait le constat. Moi, j'ai deux jeunes enfants, je partage le constat. À 16h30, les enfants sont très fatigués. Ceux qui restent à l'étude jusqu'à 18h, c'est vrai que c'est vraiment long, notamment pour les petits. Mais d'un constat partagé, ils sont passés immédiatement à une réforme imposée. Dans un système dans lequel les journées ne vont pas être plus courtes, mais la semaine va être plus chargée. On va proposer des activités périscolaires aux enfants. Mais moi, en ce moment, j'organise des groupes de travail avec des usagers ou des professionnels, des experts. Et j'en faisais l'autre jour un avec des parents d'enfants qui donc vont être confrontés à la réforme des rythmes scolaires. Il y en a un qui me disait, moi, mon fils doit avoir 3 heures de sport par semaine. Il n'a qu'une heure et demie parce que les gymnases sont tous remplis, parce qu'il n'y a pas de place dans les équipements. Donc comment est-ce que je vais croire qu'on va rajouter des activités périscolaires en plus ? Bref, il y avait un problème qui était que les journées étaient trop chargées. Et on a voulu à la va-vite, et on se sent bien à Paris, si vous voulez, pour des raisons politiques, pour faire le bon élève, mettre en place une réforme. Ça manque de sens. Et ni les parents d'élèves, ni les professeurs, ni d'ailleurs les personnels qui accompagnent les enfants dans les activités périscolaires, aujourd'hui, ne sont satisfaits et ne comprennent le sens de ce qu'on fait. Donc je pense qu'avec des démarches politiques de ce genre-là, être le meilleur élève de la pire des politiques, oui, la municipalité de Paris est critiquable. Alors, revenons à la politique de François Hollande. Ah oui, c'est la politique de François Hollande, les rythmes scolaires. J'ai compris, celle de Payon aussi, mais plus globalement, sur l'ensemble du bilan du gouvernement actuel et cet anniversaire que certains ont célébré tristement cette semaine, on vous sent sévère, évidemment, vis-à-vis de ce bilan. Mais ceux qui sont les plus durs, c'est ceux qui ont voté François Hollande, parce qu'eux, ils portent la déception, eux, ils attendaient quelque chose. Moi, honnêtement, je ne peux pas dire que j'attendais quelque chose. J'étais porte-parole de Nicolas Sarkozy, je n'étais pas un fervent soutien de François Hollande. C'est clair. Mais les Français qui attendaient, qui espéraient quelque chose, c'est les plus déçus. Tiens, dans une brasserie, c'était jeudi, il y a la patronne des serveurs, qui j'étais en avance, est venue me voir pendant 10 minutes. J'attendais quelqu'un qui me dit, écoutez, moi, avec la fin des heures sup, là, je perds 200 euros par mois. 200 euros par mois. Attendez. Et le pire, c'est ceux qui ne s'y attendaient pas, qui n'avaient pas compris que ça allait s'appliquer à eux. Par exemple, les profs qui avaient des heures supplémentaires et qui perdent aussi leurs heures supplémentaires. C'est quoi le signal qu'on envoie au monde du travail ? Et puis, je ne vous parle pas de ceux qui ont des difficultés à en retrouver, et de plus en plus de difficultés à en retrouver, et qui ont l'impression que la boîte à outils de François Hollande ne s'adresse pas à eux. Boulevard Berthier l'autre jour... On sait que vous êtes en compagnon, vous faites tous les bistrots, en fait. Ce n'était pas un bistrot. On a fait un choix à tous les projets de la capitale. Ce n'était pas un bistrot, en l'occurrence. C'était des logements sociaux. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de femmes seules, profils, 55-60 ans, en recherche d'emploi. Et il y en a une qui me dit... Moi, les contrats d'avenir, naturellement, ça ne s'adresse pas à moi. Les contrats de génération, je n'y crois pas, c'est du gadget. Je regarde la télé, on parle de PSA, on parle de Petro+. Je ne me sens pas concernée, j'étais dans le secrétariat. Qu'est-ce qu'on me propose ? Moi, là-dessus, je pense qu'une des parties des propositions, ça part par la revitalisation économique de Paris, les sièges sociaux, c'est-à-dire de l'emploi, pas seulement pour des étrangers qui viennent, mais pour des Parisiens. Bref, l'attractivité économique, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je veux faire. Mais vous vous êtes illustrée quand même récemment par, justement, la violence de vos attaques contre François Hollande et contre la gauche en général, notamment une fameuse tribune où vous expliquiez qu'ils étaient... J'ai lancé le président un matin. Ça a été beaucoup repris depuis. Mais pas seulement ça, vous parliez du physique bedonnant de tous ces personnages. Et je me suis demandé si vous n'étiez pas en train de faire exactement ce qui a été fait dans le quinquennat précédent par la gauche, à savoir qu'on monte dans la violence verbale pour cacher qu'en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de propositions en face. C'est-à-dire qu'honnêtement, vous êtes en train de nous expliquer que tout ce que fait François Hollande est nul, que c'est une catastrophe. Qu'est-ce que la droite a à nous proposer, à part de savoir, comme nous le disions tout à l'heure, que François Fillon est déjà candidat pour 2017 et que Jean-François Copé l'est aussi ? C'est quoi le projet ? J'aimerais pouvoir partager des projets, se réunir, parce que ce serait l'intérêt général et le bien de la France et des Français, sur des politiques. D'ailleurs, c'est mon tempérament. Je l'ai montré par le passé. Quand j'étais rapporteur de la Charte constitutionnelle de l'environnement, j'ai souhaité, j'ai cherché à avoir le vote d'un maximum de parlementaires. Quand j'étais ministre, quand j'ai porté la loi Grenelle 1, j'ai même obtenu le vote à la quasi-unanimité des parlementaires. Donc quand c'est possible, je le recherche. Vous avez dû en availle des anacondas quand Nicolas Sarkozy a abandonné totalement l'environnement en nous expliquant que ça suffisait. Natacha Polony, je suis prête à débattre avec n'importe qui du bilan comparé de tous les présidents de la République sur l'écologie. On peut critiquer le Grenelle en disant qu'il y a 20% qui n'ont pas été faits. Mais je pense qu'il n'y a pas un mandat sur lequel il se soit fait autant en matière d'écologie. – La France est toujours le premier consommateur de pesticides, ce qui était évidemment l'un des points essentiels du Grenelle de l'environnement. – Et vous avez vu qu'on était avant le Grenelle de l'environnement. On ne change pas tout en un tournement. Il n'y a jamais eu un programme aussi complet que le Grenelle de l'environnement qui a été mis en œuvre. Mais je reviens à François Hollande. Moi, je serais désireuse de partager des politiques, encore une fois, parce que ce serait dans l'intérêt de la France et des Français. On sait, récemment, il y a eu un accord entre les différents partenaires sociaux sur des modifications du marché du travail. Moi, je n'ai pas voté contre. Il avait été un peu modifié. Ça posait des problèmes de principe de voter pour. Mais j'ai trouvé, c'était plutôt les partenaires sociaux qui l'avaient négocié. – Quand vous ne votez jamais pour, quand vous y croyez. – J'ai trouvé que ça allait dans le sens. J'ai voté pour l'Europe. – Alors, contre la compétitivité, vous auriez pu être cohérente. Et le mariage gay, vous pourriez vous engager. – Vous restez toujours en retrait quand vous risquez d'avoir des coups de vos amis de droite un peu. – Oh, Georges-Marc Benhamou, si je voulais éviter de prendre des coups, le mariage gay, j'aurais voté contre. Ce qui était le cas de l'immense majorité de mon famille. – Le panache. Votre grandeur politique aurait été de suivre votre tempérament, c'est-à-dire de voter pour, j'imagine. – Georges-Marc Benhamou, vous vous aventurez beaucoup sur mon tempérament. Moi, je vote en fonction de mes convictions. – Je vous idéalise un peu. – Je vote en fonction de mes convictions. Je vote en fonction de mes convictions, tout simplement, sur le mariage gay. Et c'est un sujet sur lequel j'ai pris des positions de manière ancienne. J'étais favorable, je souhaitais d'ailleurs, qu'on aille au bout de la proposition de Nicolas Sarkozy de 2007, qui était de pouvoir donner plus de place à l'union homosexuelle. Je l'avais dit d'ailleurs sur le pacte, la possibilité de le célébrer en mairie. – Pourquoi on ne l'a pas fait aussi alors ? – Je pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir fait. – Pardon, pardon de vous dire ça, mais c'est ça qui m'a un peu amusé dans le début de votre programme à propos des municipales. Vous dites, la municipalité sortante, après 11 ans de mandat, veut tout changer. Que ne l'ont-ils fait pendant toutes ces années ? Et on a envie de vous dire, mais au niveau national alors, que n'ont-ils fait pendant 12 ans ? – Laurent Roquet, on a fait beaucoup de choses. – Et sur le pacte, pourquoi il ne l'a pas l'avoir fait ? – La preuve, c'est que François Hollande, depuis un an, passe surtout son temps à défaire ce qui a été fait. – Sauf que si Nicolas Sarkozy avait donné les mêmes droits aux paxés qu'aux mariés, on n'aurait pas eu besoin de cette loi sociale sur le mariage et on était tranquille. – Attendez, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et je l'ai dit, et je vais vous dire, j'ai même, du temps de la précédente mandature, milité pour ça. C'est-à-dire que moi, je souhaitais qu'on aille au bout. D'abord, on a toujours tort de ne pas tenir ces promesses. Je pense que cette promesse-là était importante, qui était en fait l'union civile avec exactement les mêmes droits. J'ajoute, je vais un peu plus loin, que moi je pense que des enfants élevés par des couples homosexuels ont droit à la même protection que des enfants élevés par des couples conventionnels. Donc vous me direz, Georges-Marc-Bernamou, pour un bien-être en direct, pourquoi vous n'avez pas voté pour la loi ? – Attendez, juste un an, on ne sait pas dans quel arrondissement vous allez être candidate, c'est dans le Marais donc ? – Pas du tout. Je reviens sur la question de Georges-Marc-Bernamou. Donc pourquoi est-ce que dans ce cas-là, je n'ai pas voté pour ? Pour deux raisons. D'abord, j'ai trouvé la méthode de François Hollande scandaleuse. J'ai trouvé que quand on est président de la République, et singulièrement sur un sujet de société, – Tenir une de ses promesses, c'est scandaleux. – On ne doit pas chercher le privage. – Attendez, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a deux façons de faire des choses. – Laurent Routier, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec ça. – Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je vais vous dire qu'au soir du vote d'une loi, il y a une partie de la France qui exulte de joie, et une partie de la France qui soit effondrée, ce n'est pas bien. Et il y a d'autres manières de le faire, il y a d'autres manières de tenir sa promesse. Je vous donne un exemple très concret. La loi Léonetti sur l'euthanasie. C'était le premier mandat, mon premier mandat de député, ça m'avait beaucoup frappée. Il y avait un peu le même genre de clivage. Il y avait ceux qui étaient pour l'euthanasie, et les autres leur disaient « Vous êtes des assassins ». Et il y avait ceux qui étaient contre l'euthanasie, et les autres leur disaient « Vous êtes des obscurantistes ». Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une commission dans laquelle il y avait des députés de gauche et de droite, qui souvent d'ailleurs étaient des députés qui avaient été concernés à titre personnel, parce qu'ils avaient eu autour d'eux à accompagner. Éventuellement, ils étaient confrontés, au jour de la commission, au problème de l'accompagnement de la fin de vie. Et ils se sont réunis loin des caméras, loin des postures politiques. Ils ont travaillé, ils ont évolué, ils ont auditionné. Et à la fin, ils sont arrivés à un texte qui a été voté à la quasi-unanimité, qui nous est aujourd'hui enviée par des médecins de pays qui sont allés plus loin, parce qu'ils disent finalement « On trouve que notre système est dangereux et notre système est porteur de dérive ». Et aujourd'hui, on a une loi qui organise une espèce de zone de dialogue entre le patient, les médecins et la famille, qui permet de mettre fin à un certain nombre de soins, qui permet en fait énormément de choses. Ce qu'elle ne permet pas, c'est l'injection létale. Moi, je suis contre l'injection létale. Je suis contre ce qu'on appelle l'euthanasie en tant que tel. Je trouve que la loi Leonetti est très bien, qu'elle devrait d'ailleurs être mieux connue pour être vraiment complètement appliquée. Elle règle 99% des cas, mais malheureusement, elle n'a pas empêché le lobbying qui continue sur le terme même. – Le lobbying continue, mais l'essentiel, ce qui est important, c'est les personnes. Je veux dire, chacun qui a pu être… Malheureusement, j'ai été confrontée familialement au sujet. – Non, mais je pense que c'est une bonne loi, c'est une très bonne loi. Et je pense que sur les questions de société, ce que je décris là, ce qui a été fait pour la loi Leonetti, est une bonne méthode. Nous avions tenu sur ce sujet une promesse présidentielle. François Hollande a raison de vouloir tenir ses promesses présidentielles, sans doute. Mais il peut le faire d'une manière qui ne crée pas un affrontement, une espèce d'immense fossé entre deux mains. – Quand on est président de la République, on a la responsabilité de faire en sorte, je le redis, qu'au soir du vote d'une loi, il n'y ait pas une moitié de la France qui exilent de joie, une moitié de la France qui soit effondrée. – Ce n'était pas moitié-moitié, c'est un peu exagéré. – Juste une chose, je finis, attendez, pardon, je voudrais répondre complètement à la question de Georges-Marc Benhamou. Il y avait un problème de méthode qui est la raison pour laquelle je ne voulais pas voter contre, parce que je trouvais qu'on aurait dû aller au bout de nos promesses, mais je n'ai pas voté pour. Il y avait un problème de méthode et il y avait un problème de fond qui est que dans la loi, il y a l'adoption plénière qui, à mon avis, n'est pas utile pour résoudre les questions existantes, les problèmes existants, les situations existantes et qui, je pense, ouvre la porte vers la PMA et la GPA. Et j'ai été scandalisée de voir que la gauche ne réagissait pas plus, par exemple, sur la phrase de Pierre Berger quand il a dit que louer son ventre, ce n'était pas différent pour une femme que louer ses bras pour un ouvrier. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'à un moment, il faut dire où on s'arrête. – Vous êtes choqués quand François Lebel, maire du 8e arrondissement, associe le mariage gay à l'inceste et à la pédophilie ? – Mais bien sûr, mais bien sûr, et je l'ai dit. – Et donc du coup, il ne sera pas sur vos listes, il ne sera pas avec vous. – Et je vous donne rendez-vous à l'automne sur les listes. – Non, non, mais donc, il n'y sera pas. – Vous habitez quel arrondissement ? – J'habite de 15e, vous voulez me rendre visite ? – J'essaie régulièrement. – J'espère que vous ne ferez pas ce que François Bayron a fait, c'est vous l'aider. – En tout cas, vous, dans le 15e, on sait pour qui vous voterez. Je connais bien le 15e, vous savez, j'y suis née. – Vous savez déjà pour qui j'ai voté ? C'est fou, comme tous les politiques qui défilent dans ce fauteuil savent mieux que moi pour qui je vote, ce que je pense. – Ah oui, c'est toujours ça. Mais ça aussi, c'est un truc qui m'étonne beaucoup chez les politiques qui défilent, c'est qu'ils jugent toujours les gens à leur mine. Vous trouvez que c'est responsable pour un homme politique de faire ça ? – Non, on écoute un peu ce que vous dites. – Le bel, il sera ou pas dans vos équipes ? – Je vous ai répondu, à l'automne, vous aurez les listes. – Je suis d'accord avec vous, évidemment, Nathalie Kosciusko-Morizet, sur le fait que ce mariage pour tous nécessitait un débat, débat qu'il y a eu quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de débat en France. Mais je trouve que vous exagérez, pardon, de vous dire ça. Je vous le dis d'autant plus aisément que je l'ai dit et redit ici plusieurs fois. Moi, je n'étais pas spécialement favorable à ce mariage. Je suis assez d'accord avec vous sur l'idée que les mêmes droits avec... Mais voilà, c'est comme ça, c'était dans les promesses du président. Et je trouvais que justement sur ce sujet-là de société, il y avait peut-être une autre façon, on va dire, de contrer la majorité actuelle. Et que parfois, pas vous, puisque au moins vous avez voté contre, mais beaucoup de vos amis à l'UMP ont un peu surfé sur la vague, pas seulement du Front National, mais aussi de la droite, de la droite, et de ceux qui manifestaient dans la France et dans Paris, qui manifesteront d'ailleurs encore le 26 mai prochain, qui, contrairement à ce que vous dites, ne représentent pas non plus la moitié de la France, je ne crois pas. Pour la vague du Front National, qui justement était beaucoup plus prudent sur la question. Oui, en plus, je trouve que ça fait... Quand est-ce que j'ai dit que ça représentait la moitié de la France ? Ah bah si, vous l'avez dit, il y a une moitié de la France contre l'autre moitié. Ah, je ne fais pas des statistiques, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la France qui était effondrée le soir du vote, et une partie de la France qui exultait de joie. Et personne ne peut en être satisfait. Il y a une partie avec 300 connards sur les Invalides qui essayaient d'attaquer l'État de l'Ordre. Vous ne pouvez pas réduire non plus les 40% français qui étaient restants à ça. Mais vous ne pouvez pas réduire le mouvement des personnes qui décidèrent à... Non, moi j'ai été très choqué, je vais vous dire, j'ai été très choqué... C'est pas vrai. Je suis sur la même position que Laurent sur cette histoire de loi, je ne suis pas un militant, etc. Et moi j'aime Rimbaud et Verlaine, et je ne sais pas, voilà. Ils sont très bien pas mariés, ils sont très bien pas mariés. En revanche, voir des scènes de violence devant l'Assemblée nationale et la République assiégée par des gens couverts par la majorité droite, dans laquelle j'ai des copains, ça m'a violemment choqué. Il y avait des scènes de guerre civile qui sont inacceptables. Inacceptables quand ce sont des ouvriers qui essayent de saccager l'outil de travail, mais inacceptables quand on voit 300 gamins qui assiègent l'Assemblée nationale. — Mais Georges-Marc Benhamot, il y a eu des débordements autour de cette manif, qui d'ailleurs ont été dénoncés par les organisateurs de cette manif. On le sait bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voulu se cacher derrière la manif pour tous pour poursuivre d'autres objectifs, bien sûr. — Vous pensez que par exemple la manifestation des anti-mariages pour tous prévus le 26 mai prochain doit être une manifestation anti-Hollande aussi, comme le proposent certains, de manière à, on va dire, à ce qu'il y ait un amalgame entre les... — Non, moi, je suis cohérente avec elle-même. — Vous n'irez pas, évidemment. — Non, mais je suis cohérente avec moi-même. Je trouve que c'est un sujet qui ne devait pas être politisé. Je trouve qu'on doit être cohérent. On a reproché à François Hollande de vouloir instrumentaliser ce sujet. Instrumentaliser ce sujet, vous savez, c'est faire souffrir des gens, parce que c'est prendre des gens en otage en fonction de leur orientation sexuelle. Vous avez des gays de droite qui, aujourd'hui, se sentent très mal à l'aise. Vous avez des gays de gauche qui ont l'impression d'être pris en otage parce qu'eux, ils ne seraient pas forcément... Vous avez des gens de gauche qui sont contre... On fait souffrir les gens sur un sujet de société qu'il aurait fallu traiter autrement. Et moi, je ne voulais pas... Je trouve que... Je reproche à la gauche d'avoir trop politisé, d'avoir cherché, en quelque sorte, l'avantage électoral sur ce sujet-là. Et donc je suis cohérente avec moi-même. Je trouve que la manif pour tous à droite, ou pas à droite d'ailleurs, n'a pas à être politisée non plus, justement pas à droite. Donc je ne suis pas pour la politisation de ce genre de manif. – Non, mais quand M. Guénaud ou M. Copé disent que ça va être terrible pour la société, vous imaginez l'avenir, ce que ça peut transformer, ça peut changer, on a envie de dire, mais alors, dans les autres pays, que s'est-il passé de si grave et de si dramatique ? Serait-il tous cons en Belgique, en Argentine, en Espagne ? Nous, on est les plus intelligents qu'eux pour eux. – Je ne crois pas du tout ça. Et d'ailleurs, encore une fois, je vous ai dit ma position, je pense qu'il fallait avancer sur l'union homosexuelle, et je pense qu'on a eu tort de ne pas le faire dans la mandature précédente, comme Nicolas Sarkozy s'y était engagé. Mais qu'il y ait après des prises de position politiques, la droite répond sur ce sujet à la gauche. La gauche instrumente politiquement, la droite instrumente politiquement. Moi, je n'apprécie ni l'instrumentation des uns, ni l'instrumentation des autres. Je ne trouve pas que ce soit la bonne méthode. Et je pense que c'est une méthode qui fait souffrir les gens, et qui les fait souffrir pour rien. – Il y a eu quand même, justement, de la part de Nicolas Sarkozy, très souvent des instrumentalisations de beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, vous-même, dans vos positionnements, on a toujours eu l'impression que vous étiez en porte-à-faux. – Et sur quoi ? – Par exemple, la façon de votre lecture de la campagne présidentielle de 2012. C'est quand même étonnant d'avoir été porte-parole de Nicolas Sarkozy, et une fois la campagne finie, de nous expliquer que c'était Charles Maurras qui était en train de revenir. Alors, on a envie de vous dire d'accord ? – Ça ne vous l'aviez pas vu ? – Ça ne vous disait pas Nicolas Sarkozy ? – Non, attendez. Je vais être très claire là-dessus. Moi, je pensais en 2012, et je pense toujours, que Nicolas Sarkozy était le président qu'il fallait. Il y a quelques personnes qui, de moins en moins de Français, peut-être encore Émeric Caron et quelques autres, qui trouvent que François Hollande était une meilleure solution. Mais moi, je pensais, je le pense toujours, et je crois qu'on est de plus en plus nombreux à le penser, que Nicolas Sarkozy était le président qu'il fallait à la France. Et donc, j'ai choisi absolument sans hésitation, et je ne le regrette pas, et s'il fallait le refaire, je le referais, d'être son porte-parole. Après, il n'y a que dans les États fascistes qu'on adhère à 100%, ou qu'on fait semblant d'adhérer à 100%, à l'opinion du chef. Attendez, à l'opinion du chef. – Vous contestez le fond idéologique. – Non, attendez, pas le fond idéologique. Pas le fond idéologique de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il fait une synthèse. J'ai eu des désaccords avec certains conseillers. Nicolas Sarkozy, on était très informé. D'ailleurs, la France entière est informée, parce que les conseillers en question le faisaient savoir dans les journaux. Ce que j'ai dit après la campagne, sur le fait qu'un des conseillers était dans une démarche très idéologique, je l'ai dit pendant toute la campagne de Nicolas Sarkozy. – Une campagne, c'est idéologique. – Exactement dans les mêmes termes. La fusion des droites, par exemple, pour moi, n'est pas l'horizon ni souhaitable ni utile de la droite. – La difficulté, c'est qu'en fait, ce conseiller Patrick Vuisson, il a pris le contrôle du discours de la campagne de Nicolas Sarkozy. Un des autres conseillers publicitaires me disait, il y a eu deux campagnes. Il y a eu la campagne La France Forte, et puis les 15 derniers jours, il y a eu une autre campagne, c'est La France aux Français. Et il a pris le contrôle à ce moment-là à Vuisson. Ce n'est pas un conseiller parmi d'autres. Et ce parolier a donné ses paroles à Nicolas Sarkozy qui, dans la dernière ligne droite, a assumé tout cela. – Il n'a pas donné aussi à Pascal Sevran dans le générique de son émission ? – C'était un peu ça. – Je trouve que… – Non, mais il y a La France Forte, qui La France aux Français ? – Il y a toujours des conseillers qui ont un talent pour expliquer que c'est eux les maîtres à penser, les gourous, etc. – C'est Vuisson qui avait pris le contrôle idéologique, Nathalie. – Pris le contrôle, ça veut dire quoi ? Pris le contrôle idéologique ? Vous y allez fort, vous pensez vraiment que Nicolas Sarkozy est un homme sous influence ? – Oui. – Ah oui. – Bah écoutez, non. Moi, je ne crois pas. Après, j'avais des désaccords. – Parce que la vôtre, manifestement. – J'avais… Bon, sur ce sujet, attendez, écoutez, Nicolas Sarkozy a été très critiqué quand il m'a choisi comme porte-parole. Moi, mes positions sur le Front National ou sur l'idée d'une fusion des droites, on les connaît bien, on les connaît tellement bien. Et pour que je sois sûre qu'elles soient bien connues, je les avais écrites, j'en avais fait un livre, j'ai redit pendant la campagne ce que j'en pensais, je l'avais dit avant, je l'avais dit avant, je l'avais dit avant. – Et vous avez failli payer cher ? – Et vous avez failli payer cher ? – Et vous avez failli payer cher, puisque du coup, le Front National a appelé à voter pour le candidat socialiste, ce qui n'avait mis personne à gauche. Tout le monde à gauche trouvait ça très très bien que le Front National appelle à voter pour le candidat socialiste. – Vous vous en êtes très bien servi aussi en expliquant que voter à gauche, c'était voter FN, etc. Enfin, ça vous a été très utile. – Là, Marine Le Pen a fait une conférence de presse pour appeler, j'ai été la seule en France dans laquelle ça a été le cas, pour appeler à voter pour le candidat socialiste contre moi. Et les hiérarches du Parti Socialiste qui défilaient à ce moment-là dans ma circonscription n'ont rien dit. 72% des militants UNP sont pour des accords locaux avec le Front National pour les municipales. Quelle est exactement la façon dont vous allez gérer cet électorat, qui est un électorat de droite, à qui vous vous avez expliqué que le Front National, c'était l'horreur des xénophobes, etc. D'accord, mais dans ces cas-là, vous faites quoi pour répondre politiquement à ce besoin qu'ont ces gens, non pas d'aller vers une droitisation, mais tout simplement, ça s'explique par le fait qu'ils ont l'impression que vous n'avez pas répondu à leurs problèmes. Donc, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer en 2014 ? Parce qu'à Paris, ce n'est pas le problème, mais ailleurs, ça va le mettre. – D'abord, sur le fond, moi, je dis deux choses. Je pense qu'un accord avec le Front National n'est ni moralement souhaitable, ni politiquement utile. Je vois en ce moment qu'il y a des débats entre ceux qui disent « il ne faut pas le faire pour des raisons morales » et ceux qui disent « il ne faut pas le faire pour des raisons tactiques ». De toute façon, je trouve que sur le ciel, les deux se rejoignent. Le Front National veut tuer la droite. Et de toute façon, pour moi, un accord avec le Front National n'est juste pas une option moralement possible. Le Front National vient d'un ailleurs politique, idéologique, historique, avec lequel, moi, je ne veux rien avoir à faire. Après, quand vous dites 72% des militants, quand vous parlez avec les militants, ce n'est pas exactement ça. Vous l'avez esquissé, d'ailleurs, dans votre question. Les militants souhaitent gagner. Et donc, ils sont sous une forme de pression. Il y a bien entendu des territoires sur lesquels il y a une tentation. Mais quand on rentre dans le débat, quand on en parle vraiment, quand on est en train de constituer une liste et qu'on dit « voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelles sont les options qu'on prend ? » Il y a très peu de militants qui, en fait, ont envie d'aller jusque-là. Très peu. – Non, mais ils veulent qu'ils répondent à leur problème et ils ont l'impression que ça n'a pas été fait sous Nicolas Sarkozy. – Les militants ont franchement l'impression que ça se passe très très mal avec François Hollande. Il y en a qui trouvent que Nicolas Sarkozy n'avait pas fait tout ce qu'il fallait. Et c'est évident qu'en 5 ans, tout n'a pas été fait. Ce qu'il trouvait, c'est que lui non plus n'avait pas justement tenu ses promesses. – Natacha Polony, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression, quand j'écoute les militants ou quand je vois les sondages, puisque les sondages ont l'air de vous intéresser, que les Français rejettent en bloc Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas exactement ça ce qui est en train de se passer. Ils sont plutôt de plus en plus nombreux à se dire, finalement, ça aurait peut-être été mieux. – Vous savez très bien ce que ça vaut, les sondages sur les absents. – Ah bah attendez, vous me citez d'abord un sondage, et après vous dites finalement, je ne crois pas au sondage. – Je ne vous dis pas que je crois au sondage, je vous dis qu'il suffit de se promener en France pour entendre qu'il y a des gens qui estiment qu'ils avaient été trahis par la droite au pouvoir pendant 5 ans. – Moi, je me promène beaucoup dans Paris en ce moment. Et je pense que s'il est vrai qu'il y a eu des déceptions, c'est évident sur un certain nombre de sujets. Les Français reconnaissent quand même aussi aujourd'hui que le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est un quinquennat pendant lequel on a réformé. Et pendant lequel on a fait des réformes courageuses. Des réformes qui n'étaient pas faciles. Et moi, une des critiques principales que je fais à François Hollande en ce moment, c'est qu'il défait des choses dont on peut trouver qu'elles étaient imparfaites, mais qui allaient dans le bon sens et qui étaient difficiles à faire. Quand on a fait la réforme des retraites, c'était dur. Quand on a fait la réforme des collectivités territoriales, supprimer 2500 mandats, 2500 élus, on a perdu le Sénat à cause de ça. C'était dur. Et on voit arriver la gauche qui, comme ça, en un claquement de main, dit « Ah bah finalement, on va rembaucher 60 000 profs, et puis on va revenir en arrière sur la forme des retraites. » Et puis, en fait, on défait des choses qui ont été difficiles à faire. On peut penser qu'elles étaient imparfaites, mais il fallait les faire, et on sait que c'était courageux. – Vous aurez le droit chacun à une dernière question, à condition qu'elles soient très courtes l'un et l'autre, Aymeric et Natacha. Et moi, ma question va porter sur la tribune que vous avez publiée avec Michel Barnier dans Le Monde cette semaine, parce que si j'ai bien compris cette tribune que j'ai élue, vous pensez qu'il ne faut plus de Premier ministre dans un futur gouvernement ? – Moi, je n'étais pas pour le passage du septennat au quinquennat. Mais je trouve qu'une fois qu'on l'a fait, il faut quand même en tirer des conclusions. Aujourd'hui, on est dans un système qui est un peu bâtard, dans lequel le président a la prééminence, le Premier ministre est de plus en plus effacé, mais institutionnellement, il est quand même toujours là. L'esprit de la Ve République, pour moi, c'est un pouvoir fort, c'est un pouvoir stable. Par exemple, si on reste dans l'esprit de la Ve République, tout en tenant compte des évolutions institutionnelles qui ont eu lieu, avec lesquelles on n'était pas forcément d'accord, je crois qu'à un moment, il faudra en fait supprimer le Premier ministre et passer vers un régime qui est en fait un régime présidentiel. C'est cette séance de cette tribune qu'on a écrite avec Michel Barnier. – Vous pensez que François Fillon ne servait à rien, donc ? – Non, je pense que… Attendez, je vais plus loin que ça, regardez. Pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les socialistes ont dit « Ah, mais Nicolas Sarkozy, il exerce un pouvoir trop autoritaire, on le voit trop, c'est présidentiel, regardez comment il traite son Premier ministre, avec nous ce sera différent, vous savez, moi, Président, ce sera différent. Moi, Président, on a un Premier ministre qui se fait insulter par ses ministres et qui trouve ça bien. » – Donc, il vaut mieux supprimer le Premier ministre. – Et finalement, la gauche est en train de dire « Oh, en fait, ce n'était pas Nicolas Sarkozy et sa pratique du pouvoir, c'est l'effet du quinquennat. » Mais là-dessus, je suis assez d'accord avec eux, tiens, c'est un truc qui fera plaisir à Émeric Caron, c'est ça. Question tout à l'heure. – Je suis content que vous fassiez plaisir. – Qui nous a expliqué que le quinquennat, c'était moderne ? – Comment ? – Non, je dis « Qui nous a expliqué que le quinquennat, c'était moderne et que c'est pour ça que j'allais voter ? » – C'était la question de la Tachatronéry. – Bah oui, Chirac et Jospin. – Ah non, c'est pas la question. C'est qu'il y a une incise. Ça s'appelle une incise. – Je reviens un instant sur votre programme. Avouez-vous-même que parfois, dans les programmes, il y a des choses amusantes. – Attendez, 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 attendez. À ce stade, moi, j'ai donné des orientations. – Parce qu'on a parfois l'impression que c'est « Oui, oui » qui nous écrit. – Je ne sais plus si c'est Zemmour ou Nolo qui disaient ça. Oui, oui, mais là, vraiment, écoutez, quand je dis ce passage, franchement, j'ai été obligé de mettre trois points d'exclamation. Je veux que les Parisiens aiment leur logement. Qu'ils soient beaux, pratiques, respectueux des règles environnementales. Le bonheur dans la journée d'un Parisien, c'est ce moment où nous rentrons fourbus de travail et de stress. Alors créons les conditions de l'harmonie. – C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Alors quand vous le déclinez en proposition concrète, c'est réinvestissement sur l'entretien et la réhabilitation des logements sociaux. Parce que venez avec moi faire un tour dans le porte-à-porte, dans certains logements sociaux. – Encore ? On va faire comme ça. C'est pas le bien-être, c'est pas l'harmonie. Vous voyez l'autre jour, boulevard Berthier, les espaces extérieurs… – Pourquoi toujours boulevard Berthier ? – Pardon ? – On est en train de vous suivre pas à pas dans Paris. – Les espaces extérieurs n'étaient pas entretenus. Les espaces extérieurs n'étaient pas entretenus. Et bien les gens, quand les espaces extérieurs n'ont pas entretenu, ils ont un sentiment de dégradation de leur environnement. – Il y a deux trucs concrets là qui vont plaire aux automobilistes parisiens. Par exemple, les SMS qu'on enverrait pour dire où il y a des places de libre, c'est ça ? – J'ai lancé, quand j'étais ministre du numérique, un programme sur la ville intelligente, avec des financements du grand emprunt. Alors malheureusement, la ville de Paris s'est peu investie dedans. Mais par exemple, la ville de Nice a lancé ça. C'est pas encore en place, mais c'est un système dans lequel vous avez des puces sur les places de parking. – Mais à combien de personnes on envoie le SMS en même temps ? – Non mais attendez, ça marche pas. – Si vous arrivez à 15, c'est en même temps. – Vous confondez deux propositions différentes. – Alors, il y a le problème du parking. Aujourd'hui à Paris, on a supprimé 85 000 places en surface. Et on n'en a pas créé en compensation en dessous. Il n'y a plus de parkings souterrains qui se sont créés. Moi je dis d'abord, il faut refaire des parkings souterrains, et notamment pour les deux roues, parce qu'aujourd'hui les deux roues se gardent n'importe où. C'est très compliqué, c'est très compliqué pour eux, c'est très compliqué pour les piétons. Et je dis aussi qu'on peut mieux utiliser les places existantes. Les places de livraison, faire comme à Londres. Je vais lundi à Londres avec le maire de Londres, regardez comment ils font. Ils ont tout un système pour l'optimisation des places de livraison avec des bornes. Les livreurs peuvent réserver leurs places de livraison, c'est très pratique. Et optimiser l'utilisation des places ordinaires. Et donc à Nice, ils sont en train de faire un truc, il y aura une puce sur chaque place. Vous regardez sur votre smartphone où il y a des places disponibles près de chez vous. Ça a l'air de rien, mais aux heures d'encombrement, vous avez 20% des gens qui circulent, qui sont en train de chercher une place, alors qu'il y a 11% des places qui sont libres. Parce que tout simplement, elles ne sont pas forcément libres là où vous circulez. Pareil pour le stationnement, et c'est là qu'interviennent le SMS. Si vous traversez juste le périphérique, c'est pas loin, vous allez à Issy-les-Moulineaux, et bien vous payez votre stationnement de manière électronique. Vous avez votre plaque d'immatriculation et votre carte bleue qui sont enregistrées sur un site de Pay by Phone. Vous vous garez, vous ne cherchez même pas d'eurodateur. Vous rentrez juste 3 euros dans votre smartphone. Vous allez faire vos courses, vous allez à votre réunion. Si la réunion dure plus longtemps que prévu, on vous envoie un SMS pour vous dire « Attention, votre stationnement va s'arrêter ». Vous remettez 3 euros depuis votre réunion, et l'agent qui passe flashe juste votre plaque. Et en le flashant, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Vérifiez bien que vous avez payé les 3 euros. Et je vais vous dire, ça permet de libérer des agents pour pouvoir faire autre chose, et par exemple la sécurité. Parce que les cambriolages explosent à Paris, les problèmes avec les pickpockets et la sécurité de voie publique explosent. Et on a aujourd'hui des agents qui sont mobilisés, et qui sont payés par les Parisiens, qui sont mobilisés sur le stationnement. On a doublé les amendes de stationnement. Avec les amendes électroniques, ils font des amendes 3 fois plus vite que par le passé. C'est normal qu'il y ait des amendes de stationnement, mais entre un peu de vidéosurveillance, ça peut aussi servir au stationnement, et notamment au stationnement en double fil, ça se fait dans d'autres villes, et la numérisation, et bien on peut demander à ces personnels, et c'est possible déjà aujourd'hui, sans modifier la loi dans leur contrat, leur demander de venir renforcer sur des missions de sécurité. Et ce sera bien utile. – Emric, vous aviez dit pendant la campagne législative que vous ne quitteriez pas Longjumeau. – Mais d'ailleurs, j'y suis beaucoup. – Qu'est-ce que c'est-à-dire ? – Je suis très fidèle. – Non mais enfin, vous n'êtes plus mère. – J'accompagne la municipalité qui l'a suivie. – Non mais arrêtez là, vous avez laissé tomber. – Écoutez, ça a l'air de vous. – Vous aviez dit en gros que vous resteriez maire, etc. Vous avez laissé tomber. Aujourd'hui, vous arrivez à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour convaincre les électeurs que vraiment, vous allez vous consacrer à cette ministre si vous êtes élu et que non, parce que vous n'avez absolument rien dit là-dessus non plus, que vous fuyez beaucoup depuis le début de cette interview, que non, vous ne partirez pas, vous ne quitterez pas Paris pour aller vous intéresser à la présidentielle de 2017. – Monsieur Caron, j'ai pas l'intention… – Ça, c'est pas vrai comme question maintenant. – J'ai pas l'intention. – Merci Laurent. – J'ai pas l'intention, je vous le redis, comme je l'ai dit d'ailleurs à d'autres paravent, de vous demander l'autorisation d'être candidat. – Mais l'intention à moi, c'est les électeurs, ce sont les Parisiens pour le coup à qui je vous demande de répondre. – Monsieur Caron, alors il n'y a aucun Parisien, venez faire un porte-à-porte avec moi, ça vous sortira un peu de chez vous, il n'y a aucun Parisien qui ne pose jamais la question de la présidentielle de 2017. – Ok, je suis Parisien, je vous la pose. – Ou la question… – Alors ça, alors, alors comme Parisien, alors comme Parisien, je vous réponds, là d'accord, comme Parisien, je vous réponds. – Eh bien, je vous le dis, Paris est mon combat, est mon unique combat, je ne demande l'autorisation à personne, je trouve la manière dont certains d'ailleurs voudraient enfermer les uns ou les autres dans leur casque, dans leur histoire. – Je vais voter pour un maire ou pour une femme qui se présente. – C'est marrant, vous avez du mal à entendre la réponse. – Non, parce que vous ne répondez pas. – D'accord, vous avez les yeux fermés, les oreilles fermées, il n'y a que la bouche qui est ouverte chez vous. – Qui me garantit que cette personne fera tout son mandat. – C'est bien ce que je dis, vous avez les yeux fermés, les oreilles fermées, il n'y a que la bouche qui est ouverte. – Je viens de vous redire, pariez mon combat, ça ne vous insulte pas, je vous dis que vous parlez beaucoup, vous ne m'écoutez pas. – C'est vous qui dites ça, c'est le but à l'issue de la charité. – Écoutez, moi j'ai la réponse, mais je n'ai pas la votre place. – Mais j'ai répondu, mais il a du mal à entendre. – J'ai la réponse à votre question. Elle est candidate pour Paris et après on verra bien. – Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que les gens qui posent cette question, les gens qui posent cette question, – Ils ne sont pas dans le concret. – Ils ont juste du mal à m'entendre, j'ai déjà répondu. – Je suis dans la campagne de Paris, c'est mon unique combat. – Vous ne serez donc pas candidate à la présidentielle ou au primaire de 2017, mais si c'est important de le savoir. – Mais je viens de vous répondre, M. Caron, c'est mon unique combat. Je souhaitais suffrage aux parisiens. – Mais c'est simple, effectivement, oui ou non. – Et bien sûr, j'exercerais ce mandat. – Mais bien, soyez simple. – Mais bien sûr, j'exercerais ce mandat jusqu'au bout. – Mais c'est un mandat qui est totalement absorbant, vous n'avez même pas idée ce que ça représente. – Non, répondez s'il vous plaît, oui ou non. – Je viens de vous répondre, mais enfin, il a du mal, il a du mal. – Non, il n'a pas tort, là, il n'a pas tort, vous n'êtes pas claire. – Est-ce que vous irez au bout du mandat ? – Si vous détruisez les horribles trucs qui détruisent le boulevard du Montparnasse, les bornes, les choses comme ça, mais répondez-lui clairement. – Elle a tout détruire à Montparnasse, elle n'aime pas Montparnasse. – Ah oui, alors Montparnasse, je vais vous dire, c'est vraiment... – Attendez, quand je pense qu'Anne Hidalgo veut aujourd'hui faire la tour triangle, la tour Montparnasse est déjà la plus détestée des Parisiens. et on voudrait finalement nous rejouer la même opération, dans le 15e justement, tiens, enfin pas loin, de chez M. Caron. M. Caron, je ne sais pas comment vous le dire autrement. – On va rater le combat, M. Caron, pour ce combat-là, j'ai démissionné, j'ai démissionné de mon mandat de maire, j'ai renoncé à la présidence de l'UMP, c'est un engagement total, je ne ferai que ça, je ne veux faire que ça, je ne fais que ça. – Non, mais c'est qui peut… – Vous racontez n'importe quoi, c'était l'été prochain, je l'ai dit il y a trois mois, j'ai dit il y a trois mois que l'élection n'était prochaine ne m'intéressait pas. – Pour la suite, vous voulez dire, oui, pas pour ce qui s'est passé. – Vous êtes prêts, vous récolisez vos fiches. – D'accord, vous parliez de la suite, d'accord, mais pas de l'élection à laquelle vous étiez pourtant candidate. – Je ne sais pas, Émry Caron va ressortir épuisée. – J'étais candidate l'été dernier, j'ai dit au mois de janvier, écoutez… – Émry Caron va ressortir épuisée de cet affrontement, – Non, non, j'ai du souffle. – Elle a intérêt à s'accrocher aussi à Anne Hidalgo, parce que manifestement, vous êtes bien entraînés pour cette municipale et cette campagne, qu'à l'heure-là, on sent que vous êtes sur le terrain, vous nous avez fait tous les boulevards ce soir. – Ah non, là, vraiment, bravo, chapeau, elle est en campagne, on l'a bien compris. – Et si vous voulez vous exprimer sur les primaires UNP, on peut rappeler le site… – Primaireparis.fr – Primaireparis.fr, on a jusqu'au, jusqu'au… – Il faut s'inscrire avant le 28 mai, c'est entièrement sur Internet, et je l'aurais dit, il suffit d'être électeur de Paris, même M. Caron peut venir voter. – Je vais voter, je m'asthique.